Amis de la magie, bonsoir. Heureux de vous retrouver toujours fidèles et toujours plus nombreux après cette caniculaire coupure estivale. S'il faut en croire William Shakespeare, nous sommes faits de leur étoffe même, et notre petite vie en est entourée. Ils traversent notre sommeil sous des apparences plus ou moins agréables, quelquefois même effrayantes. Mais derrière la multiplicité de leur forme, doit être recherchée, comme en tout domaine et pour tout phénomène, l'unicité de leur essence. C'est à celle-ci, qu'il convient de qualifier d'onirique, que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Vous l'avez sans doute deviné, nous allons parler du rêve. Nous ne nous attarderons pas sur les définitions psychanalytiques de la production onirique. La formule devenue fameuse de Sigmund Freud, qui fait du rêve la voie royale vers l'inconscient, n'est sans doute pas complètement déluée de pertinence, mais elle ramène in fine tout rêve à une simple manifestation idiosyncrasique. En ce sens, l'analyse conduit à rabattre la signification du rêve analysé sur l'élucidation des mécanismes, toujours plus ou moins névrotiques, du psychisme du rêveur. Rêver, ce n'est donc ici rien d'autre, et surtout rien de plus, que de parler de soi-même en toute inconscience hypnagogique. Toute différente est l'approche magiste du rêve. Dans la perspective des arts arcaniques, à l'étude desquels notre chaîne est consacrée, répétons-le pour les distraits, le rêve tient son intérêt de sa relation avec l'astral. Popularisé par les travaux des occultistes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, ce mot, au sens proche de l'éther des pratiquants médiévaux, désigne un agent subtil qui relie les divers phénomènes mondains et met en relation ce qui apparaît de prime abord comme séparé. Paul Clément Chagot, dans son ouvrage intitulé L'influence à distance, évoque à ce propos un invisible océan fluidique baigné dans lequel nos âmes se trouvent constamment en mutuelle communication. Puis il précise que, cet océan, l'occultisme le définit plan astral, et lui prête un rôle cosmologique des plus importants. Envisagé sous cet angle, le rêve se donne à saisir comme la perception, plus ou moins nette, des manifestations du plan astral par l'esprit du dormeur. Cette perception ne doit pas être considérée comme de nature strictement télépathique, en donnant à ce mot la signification étymologique de capacité de sensation à distance, même si cette signification est tout à la fois plus large et plus juste que celle d'avantages usuelles de transmission de pensée. Si l'on accepte la conception occultiste, cette perception est inséparable d'une participation. En effet, ce qui provoque le rêve, c'est la décorporation du dormeur, c'est-à-dire la séparation de son corps physique et de son corps astral. Séparation fort heureusement relative, puisque les deux corps demeurent reliés par un lien fluidique, souvent désigné comme une corbe. Cette sortie en astral, jointe à la faculté de percevoir les événements qui s'y déroulent et les dimensions qui s'y déploient, explique un phénomène auquel de nombreuses personnes, pas nécessairement adeptes de la magie, ont été confrontées, à savoir l'apprentissage ou la résolution d'un problème ou d'une difficulté durant le sommeil. La nuit porte conseil, dit l'adage, et c'est un fait qu'il est possible de s'éveiller plus savant que l'on ne l'était en s'endormant. Toutefois, la saisie claire et nette d'une information ou la réception d'une solution livrée pour ainsi dire clé en main par l'activité onirique constitue bien davantage l'exception que la norme. Ceci suppose la conservation durant le sommeil d'une lucidité supérieure laquelle se rencontre surtout, par définition, chez ceux qui sont accoutumés à maîtriser leurs facultés psychiques. Dans les autres cas, le rêve se déroulera le plus souvent dans ce que Mario Mercier appelle, dans le monde magique des rêves, une zone crépusculaire de l'astral. Zone d'ailleurs non exempte de danger pour le dormeur puisque c'est celle où se rencontrent diverses formes larvaires et vampiriques ainsi que ce que la tradition chinoise nomme des influences errantes ou bien encore des cadavres psychiques pour employer le vocabulaire de René Guénon. Notons au passage que c'est avec les formes de non-vie propres à cette zone crépusculaire qu'interagissent les spirites. Raison pour laquelle le spiritisme est loin de constituer une aimable activité mi-divinatoire mi-récréative comme le pensent ceux qui ne comprendront jamais que la magie n'est pas une distraction de salon bourgeois. Si le contact s'effectue avec des zones plus élevées de la dimension astrale, celles où il est possible de rencontrer des formes d'énergie plus subtiles, plus intenses sur le plan vibratoire, d'autres phénomènes peuvent se produire. C'est de ces zones que proviennent les rêves dits prophétiques, terme d'ailleurs employé abusivement en ce cas, puisqu'une prophétie est au sens strict du terme la révélation d'événements futurs permises par une divinité. Mieux vaut en pareil cas parler plus modestement mais plus justement aussi de rêves divinatoires. De ces mêmes zones, des signes peuvent également être adressés à ceux qui sont destinés à les comprendre. C'est là un cas classique de l'élection d'un futur chaman. Dans une étude consacrée au chamanisme chez les Yaguas, tribus amazoniennes du nord-est péruvien, étude intitulée « Voir, savoir, pouvoir », Jean-Pierre Chomeil rapporte le témoignage d'un chaman nommé Alberto. Celui-ci raconte dans les termes suivants comment il a reçu le signe. « En vérité, j'avais moi-même décidé d'entreprendre la quête des pouvoirs malgré les périls à affronter, sachant que personne d'autre n'était mieux prédisposé que moi pour y parvenir. Un rêve m'avait déjà prévenu. » On saisit avec clarté par cet exemple le rôle d'indicateur du destin que joue, auprès de celui qui a été choisi, le rêve que les puissances lui ont envoyé. Si l'on approfondit l'étude du phénomène amérique, on finit par rencontrer une idée, troublante pour les modernes, mais simplement logique pour les anciens, idée selon laquelle le rêve pourrait bien constituer, en dernière analyse, une faculté essentiellement résiduelle. Notons, avant d'expliciter ce qui est en question ici, que cette opposition des anciens et des modernes est déterminée par le rapport au concept de progrès. Autant il semble hors de doute au second que l'histoire est le théâtre de l'élévation continue de l'humanité, comme l'expose par exemple Condorcet dans son exquise d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, autant il apparaît au premier que ce sont la décadence et la dégénérescence qui marquent le passage des temps. C'est cette dernière conception que l'on retrouve chez ceux, Paul Husson par exemple, qui, tout à la fois pratiquant Chevronnet et penseur de l'aura, voit dans la magie telle que nous la connaissons aujourd'hui une simple survivance d'un savoir en grande partie perdu. Dans le cas de la faculté de rêver, cette déperdition se laisse saisir dès que l'on se penche sur les conceptions des sociétés traditionnelles. Dans un texte qui a pour titre « Rêves et chamanisme », publié comme contribution à l'ouvrage sous la direction de Shirley Nicholson, intitulé « Anthropologie du chamanisme vers une conscience élargie de la réalité », Stanley Krippner note ceci. « Dans les mythes culturels de nombreux peuples, il est question de trois zones. Le monde supérieur, la terre et le monde inférieur. Et l'on raconte que, durant l'âge d'or de ces sociétés, les gens voyageaient librement entre ces mondes. Il n'existait alors aucune séparation radicale entre l'état d'éveil et les rêves. Si quelqu'un était capable d'imaginer ou de rêver un événement, celui-ci pouvait réellement se produire. » Loin d'être passivement reçu par un esprit endormi, le rêve apparaît ici sinon comme une activité directement performative, au moins, comme le moyen d'action d'une effectivité de la puissance. C'est probablement au travers de la mythologie des aborigènes d'Australie qu'il est possible de comprendre pleinement le sens premier du rêve. C'est donc pour cela ce que disent Paul Lebrun et Gordon Robertson dans « Quête de vision, quête de sens ». « Le temps de rêve » est une expression chamanique qui exprime une conception du monde aux antipodes de celles des modernes. Les Amérindiens nomment tant de rêves les moments où nous marquons rituellement les passages de la vie. Durant ce temps de transition, où la personne n'est plus ni ceci ni cela, elle est ainsi dire retournée au monde des esprits. On retrouve une conception similaire chez les aborigènes australiens, où le dieu des origines donne sa forme au monde en le rêvant. Les aborigènes nomment ce monde spirituel qui est invisible à l'œil nu, le temps entre deux rêves. Selon eux, ce temps entre deux rêves est, en fait, beaucoup plus réel que le temps ordinaire. Il est toujours accessible si on connaît le chemin pour y arriver. C'est au travers du temps entre deux rêves qu'il nous est possible de recevoir les signes et de communiquer avec les esprits. Pour la majorité des peuples de la Terre, notre monde a été rêvé avant notre arrivée. À la lecture de ces lignes, comment ne pas penser à la formule véritablement inspirée de Novalis, le rêve devient monde, le monde devient rêve. Mais comment tout aussi bien ne pas saisir le lien qui unit cette vision du monde à l'œuvre d'un Howard Philip Lovecraft, œuvre que toute personne pratiquant sérieusement les arts arcaniques se doit de connaître ? Pour l'auteur de La couleur tombée du ciel, le rêve est une voie de réintégration spirituelle en même temps que le moyen caminatoire de découvertes de mondes bien plus beaux, mais aussi bien plus terribles que celui à la surface duquel se traîne et survit tant que mal, la misérable autant que vaniteuse espèce humaine. C'est par le rêve, par le truchement des perceptions oniriques que l'on peut accéder à une connaissance inaccessible aux communs des mortels, connaissance qui, de toute façon, détruirait la plupart des hommes. C'est aussi dans le rêve que l'on peut se perdre sans retour si l'on n'est pas capable d'en déjouer les pièges. Si le rêve, au sens usuel du mot, se produit par définition durant le sommeil, un autre état peut s'en voir rapproché par certains aspects au point de pouvoir être appréhendé comme une manière de rêve éveillé. Il s'agit de la trance, que Marion Mercier réunit au rêve lorsqu'il écrit dans Chamanisme et Chaman le vécu dans l'expérience magique. Prisonnier du rêve ou de la trance qui le coupe de tout, il, l'apprenti chaman, a franchi la frontière qui sépare le milieu rassurant qu'il connaît et le milieu redoutable qu'il ignore. La trance se montre donc ici comme une autre modalité possible, éventuellement mais pas nécessairement, complémentaire du rêve, de l'accès initiatique à une connaissance suprasensible. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501